Monsieur, bonjour. Kassataya est donc avec Monsieur Ahmed El-Chain, qui est le Président de la Commission CENI pour l'Europe. Monsieur, quelles sont vos impressions en cette journée d'élection pour la désignation du Président de la République islamique de Moubitein ? Je pense que c'est une journée très importante au niveau national et international. C'est une journée qui se passe jusqu'au moment sans aucun problème. Grâce à Dieu, tout se déroule normalement. Les bureaux ont ouvert, je rappelle qu'il y a trois bureaux de vote ici à l'ambassade de Mauritanie en France. Est-ce que vous avez réussi à les ouvrir en temps et en heure ? Oui, on a commencé tous les bureaux à 7h pile et à 19h, ça sera la clôture. Est-ce que tous les candidats sont représentés ici ? Malheureusement, non. Nous avons deux candidats qui ne sont pas représentés. Lesquels ? C'est Lalemarien et Bouhidien. Très bien. Et donc, vous n'avez pas constaté d'incident ? Non, ça dit qu'à un moment, tout est bien déroulé. Monsieur Ahmed El-Chain, est-ce que vous pouvez nous dire combien de votants il y a ici en France ? Enfin, pour l'Europe. Nous avons enregistré sur la ligne électorale 2400. C'est-à-dire qu'il y a 2400 Mauritaniens établis en Europe qui se sont inscrits sur les listes électorales ? Oui. Sur un potentiel de combien ? A peu près 120 000 ? Aucune idée. Et comment expliquez-vous qu'il n'y ait que 2400 ? C'est ceux qui sont venus s'enregistrer sur les listes électorales. On est même allé les rechercher dans les foyers. D'accord. Et sur les 2400, est-ce qu'on sait, à l'heure qu'il fait, il est 18h30, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le taux de participation ? Approximative, c'est à peu près 25%. Monsieur Ahmed Chain, merci. Merci à vous. Merci à vous.